Salut, ici Agide avec Opixelprès. Aujourd'hui, c'est le 30e jour de mon défi de 30 jours de design avec Webflow. C'est donc le dernier jour. Et j'ai passé le dernier jour de ce défi à peaufiner le site que je recréais depuis quelques jours. Donc voilà, ici, il y avait une page à ajouter. Et puis il y avait aussi, par exemple, des alignements à mettre en place. Mais aussi, bien nommer les sections. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour bien terminer le défi. Donc voilà, à la fin de ces 30 jours, ce que j'ai appris, c'est que, voilà, c'est qu'en répétant et en créant de nouveaux designs, de nouveaux sites, que je pourrais m'améliorer dans la création de site avec Webflow. Et franchement, Webflow, je commence à m'y plaire et aussi à comprendre comment il fonctionne, comment l'outil fonctionne. Donc je vais commencer à le proposer pour mes prochains clients pour lesquels WordPress n'est pas approprié. Voilà, merci d'avoir suivi ce défi depuis le début ou depuis que vous avez découvert les vidéos. Et pour les prochaines vidéos, ce sera plus aller en détail dans ce que j'ai appris et montrer, faire des tutoriels sur ce que j'ai appris. Voilà ses fonctionnalités et comment Webflow fonctionne et comment je l'utilise pour les clients. Donc voilà, merci d'avoir regardé encore et à la prochaine.